Musique Les femmes chantent fort, c'est qu'elles ont à dire Fouter la paix à nos ports et à nos plaisirs La porte, je sais l'ouvrir seule Tout aussi bien que ma gueule Le temps est donné. Pour la Journée internationale des droits de la femme, Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a souhaité la diversité. Table ronde, hommage, détente, à l'image des femmes d'aujourd'hui. Nous avons eu à la fois d'abord ce matin, mis à l'honneur les pompiers, femmes, qui travaillent sur le terrain et aussi dans l'administration. Puis ensuite, nous avons eu des tables rondes avec des témoignages de ce qui se fait au niveau économique, au niveau judiciaire, au niveau social. Et puis nous avons mis à l'honneur six femmes qui excellent dans leur domaine. Alors, le choix a été très difficile. Donc, nous avons pris six, mais il y en aurait eu une multitude à récompenser pour leur action au quotidien, pour ces femmes qui arrivent à manager leur vie professionnelle, familiale, personnelle. Donc, c'est le moment où il faut leur rendre hommage. Des Provençales mises à l'honneur et fières de recevoir la médaille du département de la main de la présidente, comme nous le confie l'une des lauréates, Nathalie Simon. J'ai été très honorée d'être honorée par Martine Vassal parce que, pour moi, c'est quelqu'un de combatif et c'est une femme qui ouvre la voie à d'autres femmes. Donc, le fait qu'aujourd'hui, elle m'honore, m'honore. Près de 150 femmes de Provence se sont retrouvées pour partager leurs préoccupations, leurs réflexions et un moment de convivialité tout en travaillant à proposer des initiatives pour aider les femmes en difficulté. À la demande de différentes associations, nous nous sommes rendus compte que les femmes qui subissaient des violences partaient de chez elles, essayaient d'aller porter plainte, mais avaient besoin d'un logement. Souvent, elles partaient avec des enfants et la difficulté, c'est de pouvoir trouver un logement adéquat. Donc, nous avons décidé, avec Mme Carrega, de mettre à disposition, chez notre bailleur social qui est très habitant, de mettre à disposition 20 logements. Et j'espère que les autres institutions feront pareil chez leur propre bailleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...